Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans la partie numéro 3 de ma collection de livres de coloriage Je suis désolée, il est 18h, il fait nuit noire Donc j'ai mis plusieurs lumières Je vais essayer au montage de rendre ça un petit peu moins jaune Mais la lumière n'est pas folle J'aurais aimé vous filmer cette vidéo en lumière naturelle Mais je vais pas avoir le temps Et j'ai pas envie de repousser, j'ai vraiment envie que les vidéos se suivent Donc je n'ai pas trop le choix J'espère que ça va pas trop vous gêner Que vous allez quand même bien voir les colos Je m'excuse pour ce genre de petit pout de pouille Que les bruits de patoune et tout Je suis désolée, forcément Sésame est parmi nous Donc voilà, vous allez l'entendre Donc aujourd'hui on s'attaque à la troisième partie Donc tout ce qui est livres hardback Donc les Maria Trolls, Clara Markova et Anna Carlson Je pense que ça va être l'une des parties les plus longues Parce que c'est là où j'ai les livres les plus avancés finalement Et il y a surtout le Summer Night qui est pas mal avancé Donc voilà Et puis comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos Je fais pas ça du tout pour me vanter Voilà, c'est juste que vous me l'avez demandé Ce genre de vidéos que j'aime beaucoup regarder Ça permet de faire un petit inventaire Une petite mise à jour sur ma collection Et aussi vous avez tous les liens quand c'est possible dans la barre d'infos Alors on va commencer par Maria Trolls Ensuite on fera Anna Carlson et on finira Non, Maria Trolls, Clara Markova, Anna Carlson Voilà Alors chez Maria Trolls, j'en ai 4 Le premier c'est le Botanicum Dedans j'en ai fait un et j'ai un en cours J'ai fait l'un des premiers qui est celui-ci Je me souviens c'était un duo avec Audrey Et franchement c'était hyper cool J'ai adoré faire les feuilles, les fleurs et le reste un petit peu moins Et je vous cache pas que j'aime pas trop le fond en fait Je suis pas très très fan J'aime beaucoup le reste Mais je suis pas fan du tout du fond Mais bon c'est comme ça J'aimerais bien faire la page d'à côté Pour dire que les deux pages sont faites et passées à autre chose Et ensuite j'ai un en cours qui est celui-ci Que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de terminer Faudrait que je le termine là pour fin janvier début février Mais voilà un petit collo d'hiver Que je trouve très sympa Donc voilà Vous allez voir que chez Maria Trolls Il y en a surtout un qui est bien avancé Les autres pas tellement Ensuite on a Le Nightfall Toujours de Maria Trolls Et j'ai cette double page Que j'ai faite sur décembre et janvier je crois Donc ça vous spoil complètement ma vidéo dès que l'on terminait Mais c'est pas très grave Voilà j'ai fait cette grosse double page Que j'aime beaucoup J'espère que vous voyez bien malgré la lumière Donc voilà Elle était vraiment très sympa Un petit peu longue à faire Mais vraiment très sympa à réaliser Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre là Et pourtant Maria Trolls J'aime beaucoup beaucoup ses livres Mais c'est vrai que je prends pas le temps D'y aller tout simplement Donc voilà Mon livre le plus avancé chez Maria Trolls C'est le Toyot Garden J'en ai fait une bonne dizaine dedans je crois Alors J'ai ces deux là Ça j'avais fait ça pour la J'ai envie de dire la Coloclas Mais non c'est le Paco Pacap Et ça Bah c'est un mois pour Voilà Il faudrait que je Que le termine J'avais fait ça pour tester les aquarelles nacrées Hop Ensuite j'ai cette double page De fait Que j'avais fait il y a Celui-ci je l'avais fait à un moment Et j'avais fait celui-ci là Il n'y a pas très longtemps en duo Ensuite Je suis désolée pour les reflets Quand il y a des pages noires Comme ça c'est un peu compliqué J'ai fait celle-ci Dans les tantes toutes pastelles Comme ça Que je trouve très sympa J'ai fait aussi beaucoup de duochrome Et de monochrome Dans ce livre Donc là j'ai fait bleu et doré Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre Ou il y a quelque chose Bon il n'y a rien d'autre J'avais fait ça tout à l'aquarelle Je trouve très sympa J'ai cette double page Que j'avais mis mille ans à faire Vraiment Je l'avais traîné de avril jusqu'à septembre Octobre je crois J'y allais de temps en temps Petit à petit Mais elle m'a pris vraiment Beaucoup beaucoup du temps J'ai cette double page Ça c'était le premier color Que j'avais fait J'avais suivi un tuto de Chris Scheng Je me souviens Et là du coup J'avais fait vert et or Ensuite Là il n'y a pas J'ai fait celle-ci Donc violet, rose et or J'ai ça qui est en cours Depuis mille ans aussi Qu'il faudrait que je termine Il ne reste pas grand chose Mais voilà Je sais quel combo j'ai utilisé et tout Mais il faut juste que je me lance Ensuite J'ai sept en cours aussi Pareil Là j'avais fait ça pour tester les drawings Donc ça date de 2019 Non de 2020 Et j'ai rien fait d'autre par dessus C'est très bien Et je crois qu'il en reste que deux Ouais c'est ces deux là Voilà J'avais fait ça Cette page là Elle l'avait fait pour tester le gesso et les luminances Et celle-ci elle date d'un petit peu plus longtemps Et je crois que c'est tout dedans Ouais Donc ça c'est mon mariatrol Le plus avancé Le toilette garden Ensuite j'ai le flora Et lui pour le coup Il est complètement vierge J'ai rien dedans Et voilà Donc à voir si je le pioche Pardon Dans l'un des prochains mois Mais je le trouve très beau aussi Voilà Après honnêtement Je pense que je m'achèterai pas d'autres mariatrols Parce que j'ai déjà bien assez avec ces quatre là La preuve j'y vais pas de façon très récurrente Donc ça me suffit largement Ensuite chez Clara Markova j'en ai trois Donc j'ai son dernier Little Fairy Little Secret from My Fairy House Et j'en ai fait un au mois de décembre Qui est celui-ci Voilà mon mois de décembre Mais je l'ai terminé en janvier Et voilà Je l'avais fait en duo avec les couleurs d'Audrey Et franchement j'aime beaucoup beaucoup ce coulo J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire Il y avait plein de détails etc Donc j'ai bien pris mon temps Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé le faire C'était très très sympa Et puis ce livre Vraiment c'est un de mes préférés J'aimerais beaucoup avoir le Fairy Celebration aussi Il me plaît beaucoup En fait j'aimerais bien tous les avoir Le Magical Delight Mais sinon j'aimerais bien tous les avoir Surtout le Fairy Celebration Qui me fait envie Après c'est pas nécessaire tout de suite maintenant Mais voilà Ensuite le Fairy Miracle C'est le plus avancé de tout ce que j'ai Alors j'ai fait la page de Non juste là C'était le premier que j'ai fait ça Quand je l'avais reçu 2020-2021 Je sais plus Et franchement Alors je m'étais vraiment appliquée J'y avais été tout doucement Comme c'était mon premier Clara Markova J'avais pas envie de faire de bêtises Et franchement je l'aime plutôt bien Ensuite j'avais fait celle-ci J'aime trop utiliser ce genre de couleur Le corail un peu comme ça Rose avec du bleu et du vert Je trouve que ça rend vraiment bien Ensuite j'avais fait celle-ci Qui était du coup le deuxième Que j'avais fait Tout au Castle Art Suplex je me souviens Et franchement je l'aime beaucoup aussi celui-là J'avais beaucoup aimé le faire Ensuite j'ai la grosse double page Qui est là J'avais triché J'avais pas fait ça en double page Et heureusement Parce que c'était très long l'un et l'autre Mais je suis vraiment fière du résultat Des deux Et ouais J'avais beaucoup beaucoup aimé la faire La seule chose C'est que là j'avais mis du gesso Sur cette page là Et pas sur l'autre Donc on voit un petit peu la différence Mais sinon j'avais réussi à reprendre Les mêmes combos et tout Et franchement Je suis plutôt contente de ça Ensuite j'ai fait celui-là Qui est un de mes préférés aussi Franchement j'aime beaucoup J'aime surtout bien Ce que j'ai fait de l'Hortensia Je trouve que ça rend bien Ensuite J'en ai fait un Avec un tuto de Krisheng Voilà c'est celui-là J'avais fait complètement Avec un tuto de Krisheng C'était très long Mais je trouve que le rendu est vraiment beau Donc J'ai pas grand mérite Parce que j'avais Il y a juste quelques éléments Où j'ai changé un peu les couleurs Et le fond Mais sinon tout le reste C'est que le tuto de Krisheng C'était très long Mais franchement Je trouve que ça rend super bien Et J'en ai fait un dernier Qui est celui-ci Ça c'est le dernier que j'ai fait Dans ce livre-là J'avais fait ça là Cet hiver au mois de novembre Et J'aime beaucoup aussi Franchement Clara Markova J'en fais pas énormément Mais C'est vraiment Je prends toujours Beaucoup beaucoup de plaisir A les faire Et Et voilà Ensuite J'ai le Tenderful Enchantement Alors celui-là pour le coup J'aime un peu moins ce que j'ai fait dedans J'en ai pas fait beaucoup J'ai fait celui-ci Le par contre je l'aime beaucoup En fait il y en a un spécialement Que j'aime pas Donc voilà Mais celui-ci J'avais beaucoup beaucoup aimé le faire C'était très sympa J'avais fait ça en duo Avec Colomilly Je me souviens Franchement J'aime beaucoup les couleurs Que j'ai utilisées Et Je crois que c'est J'en avais fait que deux dedans Ouais Celui que j'avais fait le premier C'était celui-là Je suis pas hyper convaincue En fait j'aime pas le fond Voilà j'aime pas le ciel Jaune-orange que j'ai fait Sinon le reste ça va C'est juste de la végétation Mais le fond Je suis pas Je suis pas très convaincue Voilà C'est surtout ça qui m'a gênée Mais sinon C'était plutôt sympa Et je crois que c'est tout Ouais J'en ai fait que deux Dans ce livre-là Je pensais en avoir fait plus Mais j'en ai fait que deux Faudrait que j'aille plus souvent dedans Parce que pour le coup Je l'ai un peu délaissé Alors qu'il est aussi très sympa C'est peut-être celui que J'aime le moins Dans ceux que j'ai Après je l'aime bien Mais voilà C'est celui que j'aime le moins Je pense Mais voilà Et celui-ci est le Fairy Miracle J'ai eu la chance D'être trouvé sur Vinted Et du coup Je les avais vraiment pas payé cher Contrairement au dernier Qui m'a fait un peu mal aux fesses Ensuite on passe à Clara Markova Anna Carzon pardon Et c'est là que ça va être Un petit peu plus long J'en ai deux, quatre, cinq Et j'aimerais bien Tous les avoir Voilà Mais pour le moment J'en ai que cinq Entre guillemets J'ai le petit Witch Cottage Petit parce que Je le trouve extrêmement fin Comparé aux autres J'en ai fait deux dedans Donc j'ai fait La name page J'en ai fait deux ou un Ah non j'en ai fait un J'ai eu un accident J'ai fait du coup La name page En duo avec Colorizera Et là moi j'ai l'édition quoi Gipsmith Et franchement Cette édition Gipsmith Elle est pourrie Je suis pourrie Tous les autres Sauf un Je les ai en édition Gipsmith Mais alors celle-ci Elle est vraiment pourrie En fait j'en avais fait un Qui était la page Qui allait à côté de Je sais plus Je sais plus où il était Ce coloriage là Et en fait J'avais fait le fond A l'aquarelle Et ça avait complètement Transpercé Ça avait fait Du pâté Enfin franchement C'était trop moche Et j'ai essayé De rattraper à l'acrylique Le papier avait pris trop cher Donc j'ai décidé D'arracher la page Ça me gênait pas trop Parce que le coloriage En soi c'était pas l'un des plus beaux Le seul truc qui m'embête C'est que celui-ci Je l'adore Et du coup la feuille Elle est volante Donc peut-être que Quand je l'aurai fait Je la collerai là Mais il y a quand même Cette page là derrière Qui est pas trop mal Même si les maisons C'est pas mon truc préféré Je sais pas J'aviserai Je vais pas racheter le livre Pour ça Mais voilà Et puis du coup Je suis pas retournée dedans Depuis que j'ai eu cette Cette aventure Mais il faut que j'y retourne Parce que franchement Ce livre c'est un de mes préférés Je le trouve très très beau Et voilà Et comme je vous ai dit J'ai envie de tous les avoir Les Anna Carlson Ils me plaisent trop Le Midnight Mascarade Il me plaît trop Il y a juste son tout dernier Là sur l'espace un peu Je suis moins fan Mais sinon Ils me plaisent vraiment tous Ensuite j'ai le Soulmate Dans lequel J'en ai fait Un J'ai un en cours Et j'en ai fait un à côté Alors mon en cours Je vais vous montrer ça Il faudrait bien que je termine Mes en cours quand même Si je le trouve Voilà J'avais fait juste la peau Je sais pas pourquoi Je me suis arrêtée là Voilà J'avais fait la peau C'est tout aux luminances C'était la première peau Que je faisais Non c'était au Prisma Je sais plus C'était pour tester un combo Je sais plus trop Mais en tout cas J'avais fait que la peau Mais il faudrait que je continue Parce que j'étais bien partie Et ensuite J'ai fait cette double page Donc je suis pas super fan En fait Ce qui me rebute un petit peu A aller dans ce livre C'est le papier Parce que c'est une édition mus Et ne me tapez pas sur les doigts Mais je n'aime pas l'édition mus Je trouve le papier Beaucoup trop lisse Là ma peau Elle est complètement saturée C'est pas beau du tout Pareil pour les cheveux J'ai eu beaucoup de mal J'ai eu beaucoup de mal à travailler Avec mes crayons Parce que le papier Il est très lisse Et alors pour l'aquarelle Je sais pas si vous allez entendre Mais le papier Il est tout rêche Il est tout dégueu Et ça a fait des grosses traces Alors que d'habitude J'arrive à avoir un rendu Assez lisse quand même Et là vraiment C'était pas agréable du tout A travailler Donc ce papier J'en suis pas fan du tout Autant pour cette peau là Ça a été Ça a vite saturé Mais ça a été Mais alors pour celle là C'était une catastrophe En soi je suis plutôt contente De mon choix de couleur Et l'idée était bonne Mais je trouve que ça rend pas super bien Donc je suis un petit peu déçue Mais voilà Après c'est un très très beau livre Et j'aimerais bien prendre le temps D'aller plus dedans Mais le papier me fait M'embête un peu quoi Parce que je sais du coup Qu'avec l'aquarelle C'est pas fou Mais il faudrait juste Que je prenne le temps D'aller dedans un peu plus souvent Parce que Il est très beau Mais c'est un peu comme Comme Maria Troll En fait vu que j'avance vachement Le Summer Night Bah je mets un peu de côté les autres Et j'y vais moins dedans Alors que pourtant Il y a de très très belles choses Mais voilà Le Magical Down J'en ai fait deux Je suis abonnée A ce chiffre J'ai fait ces deux là Alors celui-ci c'est le premier Que j'avais fait En fait celui-là Je me suis dit que j'allais le faire Dans l'ordre Et puis au final J'ai abandonné Du coup j'ai fait celui-ci Celui-ci il a eu 40 000 changements Vraiment le fond Il a changé plein de fois J'avais commencé au pastel à lui Puis non pastel sec Puis après l'aquarelle Du néocolore Enfin bon j'ai fait plein de trucs différents Je le trouve pas trop mal au final Vraiment sur le moment Je l'aimais pas Et au final je le trouve plutôt sympa Donc voilà Et j'avais fait la page d'à côté Pour que ça match Et j'aime plutôt bien Je fais plus du tout mes peaux comme ça Avec ces couleurs là Mais je trouve que c'est plutôt Plutôt sympa Voilà J'avais bien aimé Faire les deux pages correspondantes Et voilà Et je sais Ah oui j'ai deux en cours J'ai sept en cours Voilà J'avais commencé à faire le livre Dans l'ordre Donc je m'étais dit Qu'il fallait que je fasse cette page là Et je sais pas pourquoi Je me suis arrêtée là Au milieu du truc J'ai quasiment rien fait Je me souviens que j'ai utilisé Des polychromoses Donc là dessus Je vais pouvoir me resservir des couleurs Mais je sais pas pourquoi Je me suis arrêtée Et puis je voulais le terminer Au mois d'octobre Et j'ai pas eu le temps Puis au final Je suis pas retournée dedans Et ensuite J'avais fait un test Avec les encres de chez Action Sur un papillon Je sais pas où il est Ah bah voilà Il était là Donc voilà J'avais fait un test C'est des encres De chez Action Et j'avais jamais fini Et je m'étais dit En plus que j'allais vous faire Le tuto De comment je fais les papillons Avec celui-ci Et puis au final J'ai jamais continué Donc il faudrait peut-être Que je le fasse Mais voilà Pour un magical down Ensuite Ça va être rapide J'ai le boîte à bijoux Qui est mon anacarzone préféré Mais bien sûr Je n'ai pas colorié dedans Je le trouve incroyable Vraiment Tous les coloriages me plaisent Mais tellement Je l'aime énormément Ce livre là Je le trouve très poétique Très beau Très tout ce que vous voulez Mais je n'ai pas colorié dedans Voilà Il faudrait que je me fasse Un mois 100% anacarzone Comme ça j'y ferai dans tous mes livres Et ce serait pas mal Mais voilà Et en fait le truc Je suis pas bloquée Pour aller dans ce livre là Ou dans les autres Mais c'est Que j'ai la bête là Voilà Le summer night Qui avance bien Et donc du coup Dès que je veux faire du anacarzone Je vais dans ce livre là Et je mets de côté les autres C'est vraiment bête Mais voilà Et puis comme vous pouvez le voir Il commence à être Bien épais Donc voilà Je vais vous dire exactement J'ai dû en faire 32 dedans Je crois Ou 33 je sais plus Je viens d'en finir Donc écoutez On va pouvoir aller sur buddy colo Et en ajouter un J'en ai terminé un tout à l'heure Donc je suis à 33 colo Et exactement 38% du livre Voilà Donc je suis pas mal avancée Donc on va pouvoir voir ça ensemble Donc j'ai cette page là Et là du coup normalement Il y a une page Il y a la page de titre Je crois Ou la name page Et en fait quand j'ai eu le livre C'était déjà coloré cette page là Je l'avais eu d'occasion Du coup j'avais collé les deux pages Donc il me manque cette page là Mais sinon Mais sinon c'est tout Donc Alors J'ai cette page là Voilà La sauterelle Que je trouve plutôt sympa J'ai hâte de faire la porte Dans les mêmes teintes Parce que du coup Dans ce livre là Comme dans Oh il y a plein de paillettes Dans ce livre là Comme dans Plein d'autres livres J'aime bien quand Les pages Les match Et surtout dans ce livre là Donc du coup J'ai hâte de faire celle-ci Dans les mêmes teintes Donc j'ai fait ça Ensuite J'ai Cette page là Celui c'était mon premier Anacarzone Je crois Oui il me semble Que c'était mon premier Anacarzone Et du coup J'avais fait les clés Qui sont là Et si jamais les clés Ça vous intéresse Vous l'avez complètement En tuto sur mon compte Insta Ce coloriage là J'avais fait ça en story Ensuite J'ai la grosse double page Que j'avais faite cet été Pour le coloriage Le concours de Colomily Je vais y arriver Et puis c'était aussi Pour la Colo Team Donc voilà Que j'aime plutôt bien Là il n'y a rien Là du coup C'est celui que je viens Juste de terminer Pareil pour la Colo Team Et ça Je ne sais plus C'était un duo Avec Colomily Mais je ne suis pas sûre Que c'était dans la Colo Team Summer Night Mais voilà Donc je viens tout juste De finir cette page là Juste après Je vais aller y mettre Plein de paillettes Comme je vous savais Que j'allais triturer le livre J'ai pas encore mis les paillettes Mais il faut que Que j'en mette dedans Donc voilà Ensuite J'ai fait ça Je vais arrêter de le dire Parce qu'ils ont quasiment Enfin pas tous C'était fait pour la Colo Team Mais en tout cas celui-ci Ça en fait partie aussi La Colo Team Summer Night De Colorizera Celui-ci j'avais vraiment Beaucoup aimé le faire Et j'ai hâte de faire Cette page là aussi Dans les mêmes teintes Ça franchement Je ne vais pas me prendre la tête Je ne vais faire aucun Des petits motifs Mais ça va être un Colo Assez rapide Et je vais reprendre Les couleurs qui sont là Ensuite Là il n'y a rien Je fais une page par une page Parce qu'il y a tellement de trucs Que j'ai peur d'en louper J'ai cette double page Et là ça commence A se décoller un petit peu C'est un peu Un peu En sursis J'ai cette double page là J'avais beaucoup aimé le faire J'avais fait celle-ci Puis comme celle-là Elle était assez rapide Comme celle-là Je l'avais fait direct Et il y a pas mal D'aquarelles nacrées Donc voilà J'aime plutôt bien Cette double page Ensuite j'avais fait La petite chouette Qui est là Qui me plaît beaucoup aussi Avec plein d'aquarelles nacrées J'aime beaucoup le fond Que j'ai fait Là il n'y a rien Ensuite j'ai cette grosse double page Que j'aime beaucoup Que j'avais fait pour le pack ou pas cap Je me souviens c'était pour un thème De Camille Et j'avais beaucoup beaucoup aimé le faire Et vous avez une partie des cheveux et des fleurs Je crois dans un de mes vlogs Donc voilà Ensuite on a ça 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 fait partie des vraiment vieux colos Ça c'était mon deuxième colo Dedans donc en 2019 ou 2018 Et ça ça a suivi juste après Le fond c'est tout du pastel sec Et ça peut être du prismacolor Le reste Là j'ai une page qui est collée Parce que j'avais fait Voilà on voit un petit bout Un truc immonde C'était une page avec des poissons Et l'autre page là c'est des maisons Et j'aime pas du tout les maisons Donc du coup j'ai collé la page Parce que vraiment j'aimais pas du tout Ce que j'avais fait Donc il m'en manque deux Mais c'est pas bien grave Ensuite j'ai ça Donc ça c'était pour mon challenge Entre guillemets Trouver l'inspicolo que j'avais fait Et là du coup pour tester des aquarelles J'avais fait ça Je pense que ça ça va finir noir Parce que je suis pas trop fan Mais voilà vous allez voir Qu'il y a certains colos Où j'ai fait les fonds Mais j'ai pas encore fait le reste Vu que j'étais sur le fond de l'un J'ai fait le fond de l'autre Mais voilà Il a été trop chelou ce chat Je trouve il est pas très beau J'aime bien le cadre et tout Mais alors le chat je trouve Qu'il est vraiment pas beau Vous voyez là j'ai fait pareil J'avais fait le fond en même temps que celui-là Donc voilà j'avais fait ça tout au bleu Et le fond j'aime plutôt bien J'avais utilisé des pastels grasses C'était sympa Là y'a rien Là y'a rien Ça c'est une double page Que j'avais faite au mois de mars L'année dernière J'avais beaucoup aimé la faire Elle m'avait pris 1000 ans Le ciel c'est de l'acrylique Et il a changé de tête 40 fois ce fond là Et franchement c'est une de mes double pages préférées J'ai un bon souvenir de l'avoir faite Et je la trouve très sympa Ensuite là on a rien Ça c'est un vieux colo pareil Et le fond noir c'est parce que le fond était catastrophique Voilà j'aime plutôt bien cette page là Elle est assez simple Et puis celle-ci bon bah je ferai dans les mêmes tons Mais voilà c'est pas le meilleur colo du livre Ça y'a rien Ensuite j'ai cette double page Ça c'était un portrait que j'avais fait pendant le confinement Il y a 1000 ans En 2020 du coup Et puis j'avais fait ça rapidement après Pareil c'est pas le plus beau des colos J'avais mis des pointes de stickles C'est un peu à droite à gauche Mais en tout cas ça match avec la page d'à côté Donc ça c'est cool Encore une autre double page Y'a plein d'aquarelles lacrées Je suis désolée pour les bruits de patounes et tout C'est Sésame qui fait sa vie forcément Et voilà j'avais fait matcher Sans que ce soit trop trop les mêmes couleurs Mais je trouve que ça va bien ensemble Là y'a rien pendant un petit moment J'ai fait cette double page là C'était en 2021 Pour le challenge de color passion Et les colos d'Ali Quand elle proposait d'avancer le summer night aussi Et j'avais plutôt bien aimé Non c'était 2020 du coup je crois Je sais plus bref Mais voilà j'avais fait les deux pages en même temps Avec plein d'aquarelles lacrées Là y'a rien y'a rien y'a rien Y'a rien y'a rien Ça c'était le colo du coup principal Pour ce mois-ci pour le mois de janvier dans la colo sim Et je m'en suis sortie J'ai réussi Je savais pas quoi en faire Et au final j'ai fait ce fond Pour habiller un petit peu le reste Et pour qu'on oublie un peu la maison Parce qu'honnêtement je savais pas trop quoi en faire Donc voilà Mais je le trouve plutôt sympa Ça c'est une horreur Je sais pas comment je vais me débrouiller Là y'a rien pendant un petit moment encore Ouais tout ça y'a rien Y'a rien y'a rien J'ai cette double page que j'aime énormément Mon préféré c'est celui-ci Je l'avais fait pendant un confinement Pareil avec color passion Et les colos d'Ali Et j'avais trop aimé Ça c'est quasiment que du Que de la peinture acrylique Mais vraiment cette page-ci C'est un de mes collages préférés Tout confondus Vraiment Je l'aime vraiment beaucoup J'ai fait cette double page Ça en duo avec color passion Donc Chloé Et ça c'était pour la colo team Je crois Mais voilà J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et je crois que ce c'est mon dernier Ouais Après j'ai rien fait d'autre J'ai pas fait les deux derniers Mais voilà Et même chose J'ai fait matcher Sans que ce soit non plus exactement Les mêmes couleurs Mais j'aime beaucoup Donc voilà Pour mon summer night Qui est très épais Et qui commence à être bien bien rempli J'ai hâte de pouvoir continuer À l'avancée cette année Et donc voilà Pour tous mes livres Anna Carlson Clara Markova Et Maria Troll J'espère que cette vidéo vous aura plu Ça m'a fait trop plaisir De repasser mes colos Et ça m'a donné très très envie De colorier plus de Maria Troll Et plus de Clara Markova Et plus de Anna Carlson Mais je n'ai que demain Et je n'ai pas Tout J'ai pas Beaucoup beaucoup de temps Donc j'essaye de faire un petit peu Ce que Ce que je peux Mais Ouais J'ai envie de colorier plein de trucs Voilà C'est ça aussi de faire les vidéos Collections C'est qu'on passe vraiment Tous nos livres en revue Et du coup c'est frustrant Parce qu'on a envie d'aller partout Mais c'est aussi hyper sympa Je trouve de feuilleter ces livres De temps en temps Donc Donc voilà J'espère que cette partie 3 Vous aura plu La prochaine partie Ce sera du coup Sur mes livres de portraits Et ensuite on passera au reste Donc tout ce qui est Amazon Les petits formats etc Les PDF aussi Donc Voilà J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à me dire en commentaire Si cette vidéo vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A la prochaine pour la partie 4